Envahis par la poussière, ces étudiants viennent de braver le tronçon PK14-PK17. Pour arriver à destination, chacun a sa petite astuce. Je m'équipe chapeau, lunettes, juste que aujourd'hui j'ai oublié le cachet-nez, mais d'habitude je mets un cachet-nez. Vêtements de couleur sombre, longues manches, masques, un arsenal très utilisé ici. On attrape les maladies, la tour et qu'on sort pour venir à l'école, ils sont obligés de nous couvrir avec les draps, les peines et qu'on sort. Pendant la saison pluvieuse également, c'est invivable parce qu'il y a tellement de boue. Même couvert, on n'est pas à l'abri des dangers de ces débris de terre. Le lundi, comme ça, pour partir à l'école, je mets le manteau pour que ma tenue doit rester branchée. Nous n'avons pas le choix. Ce début de saison sèche est un autre calvaire pour les conducteurs déjà fragilisés par l'état de la route. De 14 jusqu'à Bonnet-Poupa, la rue n'est pas bien. Et c'est comme ça que ça casse nos véhicules. La poussière, c'est l'élément, on ne nous laisse pas passer, même la vision, on n'est pas bien, même pas à voir. Beaucoup, donc ça cause beaucoup d'accidents. Les étudiants en route pour le campus Pécat 17, les riverains de la voie, les commerces et autres ne sont pas épargnés. Je sens comme ça de Bonnet-Poupa. C'est un vrai calvaire pour la population. La poussière, vous voyez comment on est en train de se nettoyer. Le client ne peut pas acheter un livre avec de la poussière dessus. On est appelé chaque fois à dépoussiérer, à nettoyer et à convaincre aussi les clients que c'est encore des livres ou des cahiers à l'état. C'est quand le client trouve la poupée, la marchandise est sale, il ne peut pas prendre, parce que c'est comme si c'est vieux. En saison sèche comme en saison pluvieuse, parcourir ce tronçon de la ville de Douala reste compliqué pour les usagers.